... Peut-on penser le hasard à une époque où la notion n'existe pas, ou pas telle que nous l'entendons aujourd'hui ? Telle est la question que je me pose actuellement dans une recherche en cours au sein d'un réseau interdisciplinaire de chercheurs, littéraires, historiens, philosophes, mais aussi scientifiques, un réseau intitulé « Aléa », consacré aux figurations et configurations du hasard à travers l'histoire de la culture. Le mot commence à se répandre au XVIe siècle, le mot « hasard », par emprunt à l'arabe, et il y a une métaphore sous-jacente, c'est celle du jeu de dés. Il se répand dans toutes les langues romanes pour désigner un événement fortuit, imprévisible, sans causalité claire, en concurrence avec d'autres notions, la notion de sort, de cas, l'équivalent latin peut-être le plus courant, casus, pour dire ce que nous appelons hasard, ou encore fortune, qui renverrait une notion qui renverrait plutôt à l'idée d'une force aveugle, causant des changements inexplicables dans la vie de tout un chacun, des grands comme des petits, et qu'on retrouve dans un sens affaibli aujourd'hui, dans des expressions encore en usage comme « bonne » ou « mauvaise fortune ». Le hasard reste finalement difficile à penser et à écrire, peut-être parce que son rôle a toujours été difficile à accepter dans l'existence humaine. Et pourtant, il faut bien comprendre qu'au XVIe siècle, le cours de la vie était soumis à des aléas extraordinaires, et ressemblait à une aventure quasi quotidienne. Il suffit de penser au taux de mortalité des épidémies de syphilis ou de peste, et de les comparer à celles de la Covid-19. Bref, c'était autrement plus ravageur à l'époque, les épidémies, pour comprendre qu'aujourd'hui nous sommes finalement peut-être beaucoup plus allergiques à l'idée qu'on puisse laisser sa vie sur le hasard d'une contamination, qui nous paraît un scandale insupportable, là où l'acceptation des événements malheureux était la règle à cette époque. Lisez des récits d'épidémies écrits à la Renaissance, il y en a eu beaucoup, et vous vous rendrez mieux compte. Et de la même manière, le sort des batailles comme des empires se jouait souvent sur des rencontres, un terme beaucoup employé par les chroniqueurs de l'époque qui racontent ces événements, parce que le cours de l'histoire se décidait, oui, sur des événements parfois imprévisibles, sur des trahisons, sur une intempérie, des facteurs parfaitement contingents, dont le rôle est aujourd'hui réévalué par des historiens qui se détachent de plus en plus de l'illusion de la nécessité en histoire, qui est parfois entretenue par l'idée de grands facteurs qu'on évoque, de facteurs généraux qu'on évoque souvent. En fait, on était concrètement très aguerris au hasard dans l'existence au XVIe siècle, et on en avait certainement moins peur qu'aujourd'hui. Mais les cadres de pensée chrétiens toléraient assez difficilement l'explication du destin individuel ou collectif par le pur hasard. Et nous devons ici mesurer une différence culturelle très importante avec un monde où la plupart des êtres humains ne se pensent certainement pas comme le produit contingent d'une évolution du vivant, dans un univers infini et totalement indifférent, à son sort des idées encore à peine concevables, qui auraient semblé saugrenues à la plupart, quoique leurs prémices apparaissent déjà à cette époque, et j'y reviendrai. Nous sommes globalement encore dans le cadre d'une pensée où l'histoire humaine, racontée depuis la création par la Bible, qui est un livre historique pour les chrétiens de l'époque, est le reflet d'une volonté transcendante, de même que la nature, le grand livre de Dieu, comme on dit. Par rapport à nous, il y a donc un paradoxe d'ordre anthropologique, si vous voulez. On vit dans une époque où la contingence est partout dans les faits, mais tout s'y explique en dernier ressort, par une métaphysique où le hasard n'a pas vraiment de place. Alors, pour les grandes autorités, pour être un peu plus précis maintenant, pour les grandes autorités catholiques et protestantes du XVIe siècle, comme pour le commun des mortels, la providence divine, ou cause première, gouverne les causes secondes qui régissent les événements de ce monde. Imaginez que l'histoire serait un processus contingent, ça reviendrait à nier Dieu. Et beaucoup de théologiens de l'époque font écho à Saint-Augustin, à son traité de la cité de Dieu, ou à d'autres pères de l'Église. Des théologiens parfois très divers, et même opposés, un catholique comme Pio d'Acarpi, Calvin, le huguenot Duplessis-Mornay, le jésuite Pierre Coton, tous auteurs de traités de théologie qui conviennent que croire que les choses adviendraient de manière fortuite, ce serait tomber dans l'incroyance. Et c'est le signe quand même d'une tension croissante que ces auteurs dressent justement le portrait robot d'un criminel d'un nouveau type, l'athée. Peut-être cet humaniste, excessivement amateur de textes antiques, parmi lesquels il aurait découvert les idées de Lucrèce ou d'autres épicuriens qui estimaient le monde gouverné par l'aléa, le hasard, et non par un dessin divin. Le manuscrit du Dererum Nantura de Lucrèce avait été retrouvé par un humaniste italien, et beaucoup, Poggio Bracciolini, et beaucoup d'humanistes, de plus en plus imitent un auteur antique, Lucien de Samosat, qui s'était moqué de la providence divine, la providence de Jupiter qui ne gouverne rien du tout en réalité. D'où l'inquiétude de ces théologiens. Apparemment plus courante et moins compromettante, l'allégorie médiévale de la fortune qui tourne sa roue était elle aussi tenue en suspicion, finalement, par les autorités religieuses. Un auteur comme Petrarch, un des fondateurs du courant humaniste, en avait fait le sujet d'un grand livre, le Deutriusque Fortunae, mais il voyait encore dans la vertu du sage un remède, peut-être, aux aléas de l'existence. Mais les humanistes qui veulent le plus s'en convaincre après lui sont peut-être aussi celui qui en doute le plus. Beaucoup d'artistes ont illustré le thème qui connaît son heure de gloire à la Renaissance. On pense à Sébastien Brandt, par exemple, ou à Albrecht Dürer. Mais on a l'impression que plus on avance dans le temps, et plus la fortune est conçue comme omnipotente, représentée par exemple de manière très inquiétante par Dürer, comme une chimère maléfique, une autre némésis, qui écrase de son pied le globe terrestre. Alors le thème n'est pas anodin. Un artiste italien comme Salvatore Rosa, par exemple, manque de se faire emprisonné pour avoir représenté la fortune qui déverse indistinctement ses biens et ses maux sur un bestiaire dans lequel on reconnaît l'image des contemporains. Alors quand la religion ne suffit pas, on se tourne vers des modèles d'explications alternatifs. Par exemple, l'astrologie, il y a une véritable fureur à cette époque, une passion pour l'astrologie. C'est la grande époque de l'astrologie, la Renaissance. Et elle s'élabore, disons, sur des bases que des grands savants de l'époque, parce que ce n'est pas seulement Nostradamus, l'astrologie de la Renaissance, c'est aussi Cardan ou Kepler, des bases qu'ils estimaient tout à fait crédibles et qui pouvaient, selon eux, rendre compte des catastrophes collectives comme des angoisses individuelles par l'influence des configurations astrales. Sans doute une manière d'apprivoiser psychologiquement le hasard dans nos vies, dans nos existences. Les formes littéraires de l'époque, maintenant, qui vont être mon véritable sujet ici, feraient de nouvelles voies parce que les écrivains élaborent des configurations, on va dire, en particulier des configurations narratives où le hasard joue un rôle croissant. On peut penser à de nombreux penseurs de l'époque, tentés par le scepticisme, comme Montaigne, par exemple, qui, à la fin du siècle, fait le constat qu'il y a peut-être une seule certitude, c'est que tout est incertain et inconstant dans ce monde, comme dans le sujet pensant, que nul ne saurait avoir d'opinion qui ne change d'heure en heure, et pas seulement de jour en jour, et même peut-être de minute en minute. De sorte que Montaigne élabore une nouvelle figure, celle d'un philosophe imprémédité et fortuit, comme il s'appelle lui-même, en inventant une nouvelle forme d'écriture, l'essai, une écriture fondée sur la rencontre aléatoire entre les idées, plutôt que sur la causalité argumentative. Un philosophe, en somme, qui laisse volontiers glisser sa pensée sur le fil hasardeux des mots, pour se mettre au diapason du branle universel, ce qu'il appelle le branle universel, un philosophe qui se contenterait d'enregistrer les muables accidents de sa pensée, je cite Montaigne. Mais pour en revenir au domaine romanesque, dont je suis spécialiste, cette mutation des sensibilités avait sans doute été esquissée un peu plus tôt même par le Roland furieux de l'Arioste, par exemple, cet écrivain italien, Lodovico Ariosto, qui imagine une sorte d'épopée parodique en 1517, où les coups du sort frappent de manière complètement impromptue ces principaux personnages d'abord mis en valeur. Et l'auteur ici se plaît à les abattre avec une certaine nonchalance, avec humour, en suivant le fil de sa fantaisie, tout comme ces personnages suivent le fil de leur propre folie. Le motif de leurs actions dans ce récit pseudo-chevaleresque, la folie fait écho au grand éloge de la folie d'Erasme, ce texte qui a marqué toute une génération en décrivant finalement les comportements humains animés par l'irrationalité, l'irrationalité comme mobile principale des comportements humains. De même, pour prendre un autre exemple, Rabelais, que nous connaissons bien, il aborde une évolution importante de son esthétique entre les premiers romans, Pantagruel et Gargantua, et les suivants, tiers-livre, quart-livre. Dans la deuxième partie de sa carrière romanesque, finalement, il délaisse un petit peu l'imaginaire de l'architecture qu'il avait beaucoup attirée d'abord pour l'imaginaire de la navigation, beaucoup plus ouvert, incertain. Et il délaisse l'ordre structuré qui était celui de Gargantua pour imaginer une sorte de récit en archipel, le quart-livre, où ces Pantagruelistes s'embarquent dans, je cite, une longue pérégrination pleine de hasards, pleine de dangers évidents. Parti en quête d'un mot de la dive-bouteille qui ne cesse de se dérober, les Pantagruelistes vont d'île en île de bizarreries en aberration au gré des rencontres. Une longue liste des hommes célèbres morts par hasard, dans des accidents aussi absurdes que risibles, n'augure pas très bien, dans un chapitre au début du quart-livre, de sorte que le sentiment de la fragilité de la vie saisit même les géants. On peut mourir d'une piqûre d'aiguille mal guérie, d'un grain de raisin mal avalé, ou encore plus inquiétant peut-être pour Rabelais, en s'étouffant d'un grand éclat de rire qui coupe brutalement la respiration, comme ce serait arrivé à Homère, selon une légende que Rabelais s'amuse à rapporter ailleurs. Dans les mêmes années, il est publié à Anvers, je vais maintenant prendre un exemple espagnol pour vous montrer que c'est un phénomène européen, l'autobiographie fictive d'un homme de rien qui s'estime à tort ou à raison parvenu à une certaine réussite sociale, un certain Lazare, imaginé par un humaniste espagnol, donc qui est créé en Castillan, un humaniste dont ne connaissons pas le nom. Le récit de ces fortunes et infortunes, puisque le livre s'intitule Vida de Lazario de Tormes, de sus fortunas y adversidades, est appelé à fonder un nouveau genre littéral, roman picaresque. Or, le destin du personnage n'obéit à aucune loi, sinon celle des rencontres, totalement aléatoires du personnage avec d'autres, ce qui relativise toute interprétation déterministe, disons que le lecteur serait tenté de projeter. Et finalement, c'est bien l'image de la roue de la fortune avec ses hauts et ses bas qui dominent le livre. Le premier récit picaresque anglais, qui est inspiré par ce nouveau modèle, The Unfortunate Traveler, d'un écrivain qui s'appelle Thomas Nash, décrit l'existence chaotique d'un voyageur, Jack Wilton, pas toujours infortuné en réalité, mais balotté par des événements totalement hasardeux. Par exemple, il est enrôlé dans l'armée impériale de Charles Quint, mais arrive trop tard à la bataille de Marignan, et au lieu de la bataille, du coup, il décrit le charnier des corps en décomposition qui en résulte. Unsearchable is the book of our destiny. Médite le personnage. Incompréhensible est le livre de notre destinée. On écho un vieux thème chrétien, mais qui est utilisé ici de manière très ironique contre les premiers puritains anglais qui étaient obsédés par la providence individuelle et dont Nash, l'auteur, ne cesse de se moquer tout au long du livre. Même tendance en Italie, au même moment. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que l'art de la nouvelle à la manière du décameron de Boccas, un écrivain du XIVe siècle, avait déjà triomphé en Italie. Ces petits récits de faits censés être advenus dans la réalité qui se multiplient et dans lesquels la fortune joue un rôle absolument majeur. De la même manière, à la même époque que Rabelais et l'auteur du Lassario de Tormes, au milieu du XVIe siècle, un auteur de Venise, Antone Francesco Doni, imagine une série de livres qui s'intitule Les Mandis et les Inferni, un grand récit qui épuise très vite le fil d'une intrigue qui se dissout d'elle-même et qui consiste finalement à parcourir une série de mondes et d'enfers imaginaires qui s'enchaînent sans ordre, sans queue ni tête, sans rime ni raison, entrecoupée de lettres disposées aléatoirement et adressées aux auteurs ou aux destinataires énigmatiques. On a du mal à comprendre dans ce livre. Manifestement, tout ça est le produit de la fantaisie déréglée de l'auteur qui revendique constamment cette idée-là qu'il écrit selon ses caprices, des caprices bizarres. C'est en quelque sorte un équivalent romanesque de la fatrasie poétique et des grotesques de plus en plus appréciés par les artistes de la Renaissance qu'on voit encore aujourd'hui dans les palais de la Renaissance. Et l'auteur ici, Donny, produit une espèce de livre chimère qui pourrait passer pour un manifeste du surréalisme en plein 16e siècle. C'est dans ce contexte, pour en venir à mon dernier exemple, qu'un obscur traducteur d'origine arménienne, un certain Christoforo, publie en 1547 à Venise en collaboration étroite avec un éditeur qui était soucieux de satisfaire les goûts du public, on va dire, pour les faits merveilleux, imprévisibles, un petit récit qui est traduit du persan ou du turc et qui s'intitule en italien « Peregrinaggio di tre fili uoli del rey di Serendipo » « Le pèlerinage des trois fils du roi de Serendipo » en fait un récit bricolé par l'assemblage de plusieurs sources orientales. Le premier conte de ce recueil est bien connu puisqu'il a donné lieu par emprunt finalement à la notion moderne de Serendipité forgée par Horace Walpole, un écrivain anglais et qui est aujourd'hui très en vogue dans les milieux scientifiques pour décrire le processus de découverte imprévue qui est celui du savant. Je résume l'histoire très brièvement. Les personnages des trois princes sont trois frères en fait exilés par leur père, le roi Jaffer parce qu'ils avaient refusé de lui succéder avant sa mort et ils se singularisent tous les trois en fait par leur sagacité en résolvant des énigmes au fur et à mesure de leur déambulation de par le monde. Ils rencontrent par exemple un chamelier qui a perdu sa monture et ils devinent sans l'avoir vu ni avoir entendu aucune information à son sujet que l'animal était borgne, qu'il lui manquait une dent et qu'il boitait ou encore un peu plus loin qu'il portait une cargaison d'huile et de miel ainsi qu'une femme enceinte. Plus tard, lors d'un banquet, ils vont découvrir de manière apparemment tout aussi inexplicable que le vin servi est issu d'une vigne ayant poussé dans un cimetière, que le lait qu'ils boivent a été trait sur une brebis qui avait têté une chienne ou encore que le chancelier du roi chez qui il dîne prépare un empoisonnement pour venger un fils. L'épisode du chameau est le plus connu. Les princes accusés du vol du chameau et emprisonnés ne sont crus par personne lorsqu'ils expliquent d'où ils tirent leur savoir, de leur déduction. Ils ne devront la confirmation de leur dire qu'à un pur hasard le fait que le chameau soit retrouvé. Quel est leur secret ? Faire preuve du sens de l'observation et d'esprit de déduction. Donc, les prés n'avaient été broutés que d'un côté le long du chemin et non de l'autre. Donc, la bête, le chameau était borgne. Ils n'avaient pas mastiqué toute l'herbe. Donc, il lui manquait une dent. Ses traces trahissaient un pas irrégulier. Donc, il était boiteux. Des fourmis et des abeilles étaient rassemblés autour de gouttes qu'il avait laissées en chemin. Donc, il devait avoir perdu des produits qui ne pouvaient être que de l'huile et du miel, etc. J'en dirai pas plus pour ne pas divulgacher, pour ne pas spoiler, comme on dit en bon français, la résolution des énigmes suivantes. Alors, on a pu dire que ce Peregrinaggio avait inventé le roman en quête. Et c'est vrai que comme dans un bon polar, l'accident inexplicable est finalement rationalisé, de sorte que le hasard n'est pas du tout finalement consacré comme le fin mot du récit. Il est plutôt conjuré par la perspicacité de ces héros d'un nouveau type, des héros de l'intelligence hypothético-déductive, si l'on peut dire. Ce roman dit-il vraiment ce que nous lui faisons dire aujourd'hui en l'érigeant en paradigme d'un processus de la découverte occasionné par une rencontre inattendue. Il rassemble beaucoup d'autres contes du même type et j'accorderai une mention spéciale au conte du miroir de justice et de la main fatale, mais je n'en dis pas plus. Et cet ensemble a immédiatement captivé les contemporains parce qu'ils flattaient peut-être leur goût très fort pour l'énigme ludique, parce qu'ils suscitaient une rêverie exotique, mais aussi par le jeu interprétatif d'un nouveau type qu'ils proposaient, qui remplaçait le symbole par l'indice, l'herménotique, c'est-à-dire l'art de l'interprétation des allégories, qui était encore très puissant à la Renaissance, par l'interprétation des signes bruts du réel, vécus comme une aventure. Ce récit doit surtout son succès à son optimisme intellectuel, épistémologique, en un temps où le scepticisme, le doute, dominait les consciences. On l'a vu, de nombreuses configurations narratives et romanesques, imaginées par les auteurs de la Renaissance, font place à la contingence, au hasard, comme moteur de l'intrigue, du récit, et ils traduisent une nouvelle vision du monde, souvent inquiète. Le comte de Serendip rappelle quant à lui que l'étonnement est à la source de toute connaissance, que l'inconnu ne doit pas susciter le découragement ou la peur, mais plutôt l'intérêt. Et c'est peut-être une idée neuve alors qui apparaît en Europe à cette époque, l'idée qu'il pourrait y avoir un savoir du hasard. On est encore assez loin de sa concrétisation ou de ses développements au XVIIe siècle sous la forme des pensées probabilistes qui vont triompher par exemple dans les mathématiques, en philosophie ou dans le droit. Mais ce comte de Serendip traduit quand même une sensibilité nouvelle, étrangère à ce que la philosophie dite aristotélicienne qui dominait encore les universités entendait par la connaissance par les causes ou connaissance par les principes premiers. Les princes de Serendip sont complètement indifférents aux principes premiers. Ils réfléchissent sur tout ce qu'ils voient et découvrent autour d'eux. Ils reconstituent les causes finalement sans les connaître par avance à partir de simples indices. Ils plaidaient en quelque sorte à travers la littérature pour un modèle alternatif du savoir en écho à ce qui pour toute la renaissance avait été la révélation suprême du principe de la Serendipité venue de notre voyage à savoir la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique de l'Amérique où ils sont jeté à mat요 l'Amérique de l'Amérique a Ashley